Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast avec David Bourlet alias Dave Manmax sur les réseaux sociaux. Pour moi c'était un plaisir d'interviewer Dave, l'ami de Jay Cutler, l'homme qui filme toutes les vidéos de Jay Cutler TV. C'est un podcast où vous allez pouvoir découvrir des anecdotes concernant Jay Cutler, que ce soit ses quêtes pour Olympia par exemple. Vous allez pouvoir aussi découvrir des anecdotes concernant la Californie et le Gold Gym et tout ce qui entoure. Également vous allez avoir des infos exclusives sur le Monsieur Olympia de cette année avec notamment Sean Roden, Sergio Oliva ou encore Juan Morel. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment à écouter ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté et puis à bientôt. Bonjour Dave, c'est un plaisir de te retrouver sur ma chaîne pour un podcast. Bienvenue, c'est un plaisir. Ben ouais c'est vrai, pour moi ça représente beaucoup quand même parce que bon bah on peut dire que maintenant, en tout cas à l'heure actuelle, t'es l'homme derrière Jay Cutler ou à côté de Jay Cutler pour les walking, pour les petites marches que vous faites. Donc c'est super intéressant et puis même au travers de ton parcours je pense que ça va être intéressant de t'entendre. Ça a été une longue route. Ouais c'est pour ça, alors justement cette longue route, est-ce que tu peux, comment dire, la résumer entre guillemets au mieux pour te présenter au mieux ? Ok, alors je suis, beaucoup de gens pensent que je suis Canadien à cause de l'accent bien sûr, mais je suis né en France, alors je suis né à Drancy, au Bobigny, la ville de Bobigny. Alors je suis né en 72, alors toute ma famille vient de France, un peu partout à travers la France. Mais mes parents ont décidé de déménager au Canada quand j'avais trois ans, en 75, pour faire une nouvelle vie. Ils m'ont toujours dit que c'était très difficile de faire de l'avance en France, puis les taxes et tout ça. Alors ils connaissaient des gens au Canada, ils ont décidé de déménager. Et puis alors j'ai été élevé au Canada de 75 jusqu'à 93. Alors 93, j'ai décidé de déménager aux États-Unis. Je suis venu ici en vacances en Californie en 91 pour la première fois. Parce que j'ai toujours rêvé de la Californie, les États-Unis pour moi c'était toujours, j'ai regardé les films, j'ai regardé, tu connais Chips ? La télésérie Chips avec les deux policiers sur la moto, c'est une vieille série. Oui, oui, oui. C'était deux policiers qui patrouillaient à Los Angeles sur la moto. Alors je regardais ces genres de télévision, des genres de shows comme ça sur la télévision et puis ça me faisait rêver. Et puis quand j'ai décidé de commencer le Body, bien sûr tout ce qu'on voulait savoir, c'est ce qui se passait en Californie, c'est ce qui se passait à Venice. Alors je suis venu ici en vacances en 91 pour voir si c'était vraiment comme je pensais dans ma tête. Parce que quand tu rêves des trucs comme ça, c'est une chose d'imaginer, mais c'est une autre chose de voir pour vrai en personne. Alors je suis venu avec mon père et ma copine en 91 pour dix jours pour voir comment c'était. Et puis tu sais des fois quand tu vas quelque part, tu l'imagines un peu d'une certaine façon et puis tu y vas et puis c'est, ah non, c'est pas ce que je pensais, c'est déçu. Mais quand je suis venu, c'était encore mieux. C'était encore mieux que ce que je pensais. Alors je suis retourné au Canada après dix jours, très déprimé parce que c'était l'hiver, c'était au mois de décembre. J'aimais pas le froid moi, j'aimais pas la neige, j'étais pas un fan de la neige. Alors c'était dur pour moi d'habiter là-bas. Montréal, c'est froid, c'est comme New York un peu. Et puis je me suis dit dans ma tête, ça y est, c'est ce que je veux faire, je veux aller déménager aux Etats-Unis. Alors ça m'a pris de 91 ou 92, parce que je suis venu à la fin de 91, de 92 à 93, au mois de mars, le 13 mars 93, j'ai tout vendu. Je me suis dit, ça y est, je vais prendre une chance. Et puis j'ai conduit ma voiture 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, je ne sais pas comment ça fait un kilomètre. Je suis venu de Montréal à Californie, 7 jours ça m'a pris de conduire, et puis ça y est, je ne suis jamais reparti. C'était ton plan vraiment de ne pas repartir? Pardon? C'était ton plan de ne pas repartir du coup, vraiment? Non, non, moi je voulais rester, mais je ne sais pas ce que j'allais faire, parce que j'étais quand même, je n'avais pas le moyen de travailler là-bas, j'étais juste un Canadien. Mais c'est plus facile pour le Canadien, il y a longtemps, en 93, c'était plus facile pour le Canadien de venir ici, qu'elle ne restait plus longtemps que maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on était voisins, alors j'ai juste, quand j'ai traversé la frontière, je leur ai dit aux Américains, ah je viens ici pour magasiner un peu, et puis je ne suis jamais reparti. Mais non, mais je voulais rester ici, moi je ne voulais pas me faire une vie à Montréal, je ne voulais pas attendre d'être trop vieux, j'avais 19 ans, 19 ans, oui, quand je suis parti. Et puis je ne voulais pas attendre d'avoir une maison, une famille, des enfants, tu comprends? Parce que quand tu as tout ça, ça fait plus dur de partir après, ça t'attache, où est-ce que tu es? Alors je ne voulais pas attendre, j'avais l'année quand j'étais jeune. OK. Et du coup, tu avais attaqué la muscu déjà à Montréal, du coup, parce que Montréal… Oui, alors j'ai commencé quand j'avais à peu près 16 ans, et j'ai fait ma première compétition quand j'avais 18 ans. Et puis je me suis dit, OK, je vais aller aux États-Unis, je vais compétitionner là-bas, je vais devenir un pro. Ça, c'est ce que je voulais faire, mais quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte, oh là là, les gens ici sont beaucoup plus meilleurs que ce que je pensais. Alors je me suis dit, ah, peut-être que je ne serai pas un pro, ça ne va pas marcher. Mais je voulais quand même travailler dans l'industrie, je voulais quand même me trouver quelque chose à faire qui me passionnait. Et puis je me rappelle quand j'étais à la maison, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je ne voulais pas, j'ai regardé un peu à être un policier, à être un plombier, non, un pompier. Pompier? Un pompier, oui. Des trucs comme ça, mais ce n'était pas du travail qui me passionnait. Je voulais faire quelque chose que j'étais vraiment passionné. Alors le body, pour moi, c'était quelque chose que j'adorais. Alors je suis venu ici, je me suis dit, ah, je vais voir ce qui va arriver, et puis je suis sûr que je trouverai quelque chose. Ça a bien fonctionné pour moi. Il y avait déjà le, c'était au Pro Gym, donc tu t'entraînais déjà à Montréal, ou c'était une autre salle? Ah, tu connais des gyms Montréal? Oui, j'ai fait un an là-bas. Ah oui? À Montréal? Non. J'ai invité à Laval, alors je m'entraînais au gym Atlantis. Tu connais Atlantis? Oui, oui, je connais, mais je n'y suis jamais allé, par contre. Oui, c'est le mec qui a commencé Atlantis, il avait gagné Monsieur Canada il y a quelques années avant. Raymond, sans souci, son nom. Alors il vente des machines partout dans le monde maintenant, Atlantis. C'est une bonne marque. C'est là où s'entraîne Henri Pierrano, par exemple, je crois bien. Ah, ok. Oui, oui, oui. Et après, comment, donc, là je passe en Californie, donc Karine dans les années 93. Ça veut dire que c'est encore l'Empire Weather? C'était comment, du coup, l'ambiance là-bas? Oui, alors Gold's Gym, ça c'était durant le temps de Paul Dillette, Flex Wheeler, Chris Cormier, Librist, Gary Strydom, Iron Baker, ils s'entraînaient tous là-bas. Alors je suis venu juste au bon moment parce que c'était très beau, très, beaucoup de motivation au Gold's. Mais quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas vraiment où aller parce que je n'avais pas de travail, je ne connaissais personne. Alors la première année que je suis arrivé en Californie, j'ai déménagé 13 fois dans la première année, je pense. Parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais aller, je ne savais pas comment j'aurais pu faire de l'argent. C'était dur un peu. J'ai déménagé ici avec ma copine, ma copine d'antan. Et puis elle m'a beaucoup aidé au début parce qu'elle pouvait faire de l'argent. C'était presque une pro, Colette Guimond, son nom, elle était. Et puis elle était beaucoup, je pense qu'elle était 11 ans plus vieille que moi. Alors elle avait beaucoup de connexions dans le monde du body. Elle connaissait des gens, tout ça. Elle m'a beaucoup aidé au début pour être ici et puis pour survivre. Parce que tu ne sais jamais où elle est ou où est-ce que tu vas faire de l'argent. Ce n'était pas facile au début. Mais après un bout de temps, ils disent toujours que si tu déménages ici et que tu puisses survivre pour un an, après ça, ça va être plus facile. Tu connais des gens, tu fais des contacts, tu comprends. Ça roule après un an. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici au début. Ils essaient de le faire et puis il faut qu'ils retournent à la maison. Et puis ce n'est pas toujours facile. Mais dans ma tête, moi, ce n'était jamais une option. Quand je suis déménagé ici, jamais je ne me suis dit, OK, wow, si ça ne marche pas, j'appelle mes parents, ils m'envoient de l'argent et puis je retourne au Canada. Non, ce n'était pas une option pour moi. Oui. Donc, quand tu n'as pas de plan bien, tu es obligé de réussir et la preuve, ça a marché. Oui. Et tu as ouvert ta boutique quand? Parce que je pense que là, on fait un gros saut dans le temps si on parle directement de ta boutique. Oui. OK. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi et ma copine, on s'est séparés. Je pense que c'était en 94 ou 95. 94. Et puis, en 95, j'ai rencontré ma future femme qui est américaine. Elle venait d'ici. Alors, je me suis marié avec elle. Et puis, mais je ne travaillais pas. Au début, je ne travaillais pas. Alors, ça m'a pris à peu près un an pour trouver quelque chose que je voulais vraiment faire. Alors, quand je m'ai marié, je n'avais pas d'emploi avec moi. Mais après ça, quand on s'est marié, je voulais trouver quelque chose que j'étais vraiment passionné de faire. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la compagnie Max Muscle, tu connais Max Muscle? Oui, alors Max Muscle, ils avaient des magasins un peu partout dans les États-Unis, beaucoup en Californie, recherchaient quelqu'un pour gérer un de leurs magasins. Et puis, alors, quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai vu dans le journal une aide, j'ai fait une application. Alors, ils m'ont engagé. Et puis, tout de suite, ça a été une bonne place pour moi parce que c'était un magasin où il y avait beaucoup de… c'était bodybuilding, tu comprends? Alors, ils avaient trois magasins, autant, ils en avaient un dans la ville d'Orange, une dans la ville de San Dimas et une dans la ville de Venice. Alors, of course, bien sûr, celui de Venice, j'adorais parce que quand j'étais là pour faire ma training, tous les pros venaient dans la boutique. Ils venaient pour voir, pour prendre des vêtements gratuits, puis prendre des photos, tout ça. Alors, ça, c'était mon but de pouvoir aller travailler dans cette boutique. Je n'ai pas commencé là, mais éventuellement, j'ai fait si bien avec cette compagnie, ils m'aimaient beaucoup. Je me suis fait promoter très, très, très rapidement. Alors, après le premier mois, j'ai été gérant d'un magasin, de trois magasins, éventuellement de dix magasins. Alors, j'étais en charge de dix Max Muscle magasins, ouais, incluant le magasin Venice. Alors, ce qui est arrivé, j'ai travaillé pour eux de, je pense, en 98 jusqu'à 2004. Et c'était chouette durant ces années parce que j'étais le patron, si tu veux, un peu, de tous ces magasins. Alors, quand je voulais, je pouvais aller à Venice, je pouvais aller passer la journée là-bas. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces pros. Alors, Lipris, Gary Stratum, Flex, tous ces gars-là, ils venaient au magasin tout le temps. Ils venaient au magasin juste pour parler, pour visiter, si tu veux. Ouais, parce qu'il y avait un canapé, c'est ça ? Ils se mettaient souvent là, c'est ça ? Ouais, ouais, mais ça, c'est ce que j'ai fait après. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai travaillé pour la compagnie jusqu'à 2004. Et en 2004 ou en 2003, ils ont vendu le magasin à Flex Wheeler, Flex Wheeler et Robin Chang. Et puis, Robin et Flex étaient les propriétaires du magasin pour un an, de 2003 à 2004. Et Robin voulait commencer à promonter le monsieur Olympia. Alors, ils voulaient vendre le magasin avec Flex. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2004, avec un de mes copains, on a acheté le magasin. J'ai quitté Max Musso pour la corporation et puis j'ai acheté avec mon copain seulement le Max Musso de Vénès, de Flex et de Robin Chang. Et c'est après ça que Robin a commencé à promonter l'Olympia. Ouais. Alors, en 2004, c'est ça. J'ai pris le magasin. On a acheté le magasin, le Vénès, la location. Et puis, j'ai mis un canapé, j'ai mis des TV, j'ai mis des télévisions, des PlayStation, tout ça. Alors, les gens, comme Chris, comme ça, ils venaient jouer le PlayStation avec moi durant la journée. Et puis, c'est super souhait. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit souvent. C'est comme ça que j'ai un peu, que je t'ai connu, entre guillemets, grâce à Internet. Parce que c'était ta boutique qu'on voyait. Ouais. C'est pour ça que Stan de Langeau est venu aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as vu, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que tu dis, il y a tous les pros qui sont passés, et puis tous les futurs pros aussi, parce qu'il y a pas mal de photos qu'on peut retrouver, que ce soit de Flex Lewis, de Stan. Ouais. Je sais pas qui c'est que, j'ai personne d'autre en tête là, mais pas mal de monde quand même. Donc, c'est... Ouais, je les ai connus quand ils ont juste arrivé aux États-Unis. Et ils arrivaient, parce que tous les gens qui venaient aux États-Unis, ils voulaient voir trois endroits. Ils voulaient voir Gold, ils voulaient voir le Firehouse, et ils voulaient voir ma boutique. C'est ça. Parce qu'on était tout près. C'était... Tu peux marcher très facilement, 5-10 minutes, et puis tu peux voir les trois endroits. Ouais. Et en même temps, toi, tu t'entraînais, du coup, tu compétitionnais encore? Oui, j'ai compétitionné quelques fois. Mais, j'ai pas fait très bien. J'avais pas la bonne information. Durant le temps, j'étais pas amie, ou j'étais pas très près de Jay. Quand Stan est venu ici, tout de suite, il s'est fait amie avec Sean Roden. Alors, tu comprends, quand t'as des gens comme ça pour t'aider, tu progresses très vite. Mais j'ai pas fait ça durant le début de ma carrière ici. Alors, plus tard, j'ai rencontré des gens qui pouvaient m'aider, mais au début, je savais pas trop ce que je faisais, alors ça m'a retenu. Tu comprends? Mais, ouais. Alors, j'ai compétitionné. Il y a cinq ans, je me suis fait amie avec un de mes coachs, Eric Broseur. Alors, quand j'ai rencontré avec lui, ça, ça m'a vraiment aidé à compétitionner et de faire mieux au top 5 dans toutes mes compétitions. Et puis, je compétionnais trois, quatre fois par année. Alors, il a fait une grosse différence dans mon sport, mais je l'ai rencontré un peu plus tard dans la vie. Alors, ça arrive. Donc, du coup, ton rêve de pro, quand t'es arrivé, finalement, bon, ben, c'est passé à côté, quoi. Non, ouais. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que la vie que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai, tous les amis que j'ai fait dans le sport, et puis ce que je fais pour travailler aujourd'hui, c'est, je l'adore. Je suis pas un pro, mais quand même, quand je vais, je les connais tous, les gars. Ils sont tous mes amis. Quand je leur demande de faire une entrevue ou une vidéo, tout le monde me dit oui, toujours. Ils ont toujours une bonne intention. Alors, ouais, j'ai pas à me plaindre. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, ça se trouve, t'aurais été pro, t'aurais peut-être pas réussi. Tu serais pas là, en tout cas, ça se trouve tout de suite, quoi. Ça serait différent, ouais. J'aime mieux me focusser, j'aime mieux me focusser sur les autres, et puis dire leur histoire. Raconter leurs histoires que la mienne. Je pense que c'est plus intéressant, pour moi, at least. Ouais, bah pourtant, t'as plein de choses à raconter aussi. Mais, donc, du coup, et puis t'avais quand même fait des compétences, jusqu'en 2016, c'est ça que j'ai vu, je crois. Ouais, je pense que la dernière fois que j'ai compétitionné, c'est 2018, je pense. 2018, ouais. 2018, ouais, 2018, 2019, ouais. C'est pas l'année dernière, 2018, ouais. C'était pour toi, c'était juste un challenge comme ça pour toi que tu t'étais lancé? Ouais, non, c'était... Non, je veux dire, depuis 2016, quand j'ai fait partenaire avec mon copain Eric, on compétitionnait un lot, mais la première année, je pense qu'on a fait quatre ou cinq compétitions. Et puis, je faisais meilleure et meilleure toutes les compétitions, alors on voulait continuer, mais mon épaule gauche a commencé à me faire du souci un peu. Alors, il faut que je la répare un peu, alors j'ai pris un peu de temps de congé, de compétitionné pour la réparer un peu, alors c'est ce que je fais maintenant. Je la rétape un peu, l'épaule, c'est pour ça. Mais tu restes, comme vous dites dans les vidéos, full-time bodybuilder quand même. Oh oui, 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 je m'entraîne tous les jours et puis je suis toujours sur la diète. Ça, ça a changé, c'est juste pour compétionner. Et puis aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, ouais, mars 2018, on a commencé à faire le réseau avec Jay, pour Jay Cutler TV. Alors ça, ça a commencé à me prendre beaucoup de mon temps. Maintenant, je voyage beaucoup, je vais à San Diego, je vais en Floride, je vais en Arizona, je vais à Vegas. Alors, je voyage beaucoup pour la chaîne, alors ça me donne moins de temps pour me préparer pour une compétition, tu comprends? Alors, je focus plus sur le travail, pour l'instant. Ouais, puis c'est, enfin, il y avait Rich Piana qui était peut-être un peu le précurseur aux Etats-Unis, je trouve, de tout ce qui était chaîne bodybuilding, même si c'était une autre approche que celle de Jay. Ok, mais là, maintenant, moi, enfin, aux Etats-Unis, c'est quasiment la seule que je regarde, c'est Jay Cutler TV, avec celle de Fouad. Ah ouais, ça me fait plaisir alors. Parce que, ouais, bah vous et Fouad, c'est celles qui sont le plus centrées sur le bodybuilding et qui sont là pour mettre en avant les personnes, en fait. Ouais, on ne veut pas faire comme les autres réseaux, qui sont plus, ils sont plus comme les nouvelles, tu comprends? Alors, les autres, je pense, et c'est bon, ce n'est pas une critique, mais ils parlent plus de ce qui se passe présentement, tu comprends? J'aime mieux faire quelque chose avec les athlètes en personne, je n'aime pas beaucoup faire les interviews sur Skype, parce que je pense que ce n'est pas assez personnel. Je préfère aller en personne voir l'athlète et puis raconter leurs histoires, tu comprends, leur demander comment leur préparation va. Comme je viens de faire avec Lex Lewis, je viens de revenir de Floride avec lui, j'ai passé trois jours avec lui, alors on a filmé durant tout le temps que j'étais là. On le voit avec sa famille, on le voit avec ses amis, on le voit dans le gym, et j'aime bien ça, parce que c'est plus personnel, je pense. Tu comprends? Ouais, ça fait plus inside, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être plus familial en plus, et c'est vraiment sympa, comme celle avec Sergio Oliva Junior aussi, c'était sympa. Oui, ça a été une bonne celle-là, pour sa préparation pour l'Arnold, ouais. Et c'est ce que je voulais. Mon but quand je fais ces vidéos, c'est toujours pour penser aux autres qui vont voir les vidéos, pour les faire voir un peu comme la personne est en vrai. Alors, je veux que tout le monde, parce que quand j'étais au Montréal, j'étais intéressé au Boli, tout ce que je me demandais tout le temps, c'est qu'est-ce qui se passe à Venise, comment c'est de passer la journée avec Flex Wheeler, et puis pour voir la vraie vie des gens, tu comprends? Ouais, c'est ça qui m'intéressait. Ouais, ben, on le sent bien, moi j'ai regardé la vidéo de Flex ce matin, et c'était, ouais, c'est cool de voir des choses comme ça. Il y a une, ça c'était l'une de ses journées dans sa vie, la première partie, mais la deuxième partie va être un peu plus tard cette semaine, ouais. Ouais, on le verra à la salle, j'imagine? Ouais, à la salle, et puis plein d'autres trucs, il va montrer son bureau avec tous ses trophées, tout ça, comme Jay, alors je peux parler avec ça, c'est bien, parce qu'il était super ouvert, et des fois, Flex, quand il fait des interviews, il est très réservé, tu comprends, il n'aime pas beaucoup, il est très privé, alors c'était bien pour lui d'ouvrir sa vie comme ça, et puis laisser les gens voir comment c'est à l'intérieur. Ouais, puis je dirais que ça peut être, on peut comprendre qu'il, justement, à quelques mois maintenant d'Olympia, il veut y cacher encore des choses aussi, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que là, c'est bien, je trouve, de le voir. Bien, super, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on voit bien que même avec le t-shirt, je pense que ça va être quelque chose sur ça. Attends, quand tu vas le voir cette année, il y a des gens qui vont, ouais, ça va être super chouette. Je suis content pour lui. Il n'est plus trop blessé au poignet ? Non, non, il est bon, ouais, tout va bien, ses genoux, ses épaules, ses coudes, tout est bon, ouais, tout ça marche, tout ça marche bien. Bon, il n'y a plus qu'à le voir sur scène, justement. Ouais, ah ouais. Du coup, on a parlé de Jay, mais comment tu es arrivé à le rencontrer, puis à devenir aussi proche avec lui, en fait ? Jay ? Ouais. OK. Alors, quand je travaillais pour Max Muscle, je le voyais, Jay, dans ses premières vidéos, un code above et tout ça, il porte, il s'entraînait dans des Max Muscle, des partenaires, et puis OK. Alors, quand j'ai vu ça, je lui, je lui, oh, avant, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais à l'Arnaud Classique avec un de mes copains. Et puis, Jay, sa femme Carrie, ils avaient lunch, ils compétissaient, ils compétissaient pas cette année, c'était en 2001. Et puis, ils mangeaient pour le lunch à un des restaurants, et puis un de mes amis, j'étais avec, connaissait Jay, alors il m'a dit, c'est Jay, c'est Dave, il nous a présenté. Et puis, mais c'était très vite, c'était très vite, 5-10 minutes de conversation. Et puis après ça, il a fait, il a presque gagné à l'Olympia en 2001. Et puis, 6 mois plus tard, attend, 6 mois plus tard, ouais, 6 mois plus tard, à l'Arnaud, il a gagné l'Arnaud en 2002. Et puis après ça, il a décidé de ne pas faire l'Olympia. Alors, quand il a fait public qu'il n'allait pas faire l'Olympia, alors je lui ai envoyé un texto, un email à The Time. Et puis je lui ai dit, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mon nom est David, je t'ai rencontré à l'Arnaud Classique l'année dernière, puis je suis un ami de Scott. Et il a dit, oui, oui, je me rappelle, je me rappelle. Alors, je lui ai dit, c'est dommage que tu ne fasses pas l'Olympia cette année, parce que je pense que tu gagnerais. Et puis il a dit, ah, merci, ça me fait plaisir. Et puis je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer une photo signée, dédicace, et son vidéo, son première vidéo. Et il a dit, ah oui, oui, pas de problème. Et puis ça ne te coûte rien, tu es un ami de Scott, alors tu es mon ami, il n'a pas de problème. Alors, il m'a envoyé ça gratuitement. Et puis je lui ai dit en passant, j'ai remarqué que tu aimes les fringues de Max Moissol. Alors, si tu veux, je travaille pour la compagnie, je t'envoie des vêtements gratuits, comme ça tu peux les porter dans tes vidéos. Et il a dit, ah oui, pas de problème. Alors, c'est comme ça qu'on est devenu amis. Je lui ai envoyé des vêtements gratuitement pour lui. Et puis, je pense que quelques mois après ça, il est venu en Californie pour faire des photoshoots. C'était au Matrix Gym à Costa Mesa. Je ne sais pas si tu te rappelles le Matrix Gym à Costa Mesa. Et puis, il m'a dit, je veux être ici, je veux être en Californie pour cinq jours parce qu'il habitait à Vegas, à deux temps, avant. Il s'est dit, je veux être en Californie pour cinq jours, si tu veux. Je suis busy, je suis occupé durant la journée, mais je n'ai rien à faire le soir. Et si tu veux, on va aller manger quelque part. J'habitais à Costa Mesa. Oui. Puis, il était très sûr. Il avait beaucoup de support pour moi, pour le magasin. Il m'a dit tous les jours, depuis 2004, je pense. Il m'a invité à sa maison avant l'Olympia. Je restais avec lui à sa maison avant tous les Olympiades depuis 2004. La semaine avant, j'y allais la semaine avant, puis je l'aidais, puis j'allais voir la compétition quand il compétitionnait. Alors, tous les années, on espérait qu'il allait gagner, bien sûr. Mais en 2006, on le savait. En 2005, on était presque certain qu'il allait gagner. Il n'a pas gagné. C'était très, très décevant. Mais en 2006, on savait qu'il allait gagner. Tout le monde nous le disait. On avait poussé ses photos sur Internet quelques jours avant l'Olympia. Tout le monde a dit, oh my God, il va gagner cette année. Alors, il m'avait dit, il m'avait dit, quand je win, non, pas quand, mais quand je vais gagner l'Olympia en 2006, si tu veux, pour t'aider, pour t'aider, on mettra mon nom sur ton Max Muscle. On l'appellera Jay Coffler's Max Muscle in Venice. Et il a fait ça juste sans prendre rien du tout, tu comprends? Il ne me demandait pas l'argent. Et c'était une offre juste de gentillesse pour m'aider en business. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. La plupart des gens pensent qu'il a fait ça parce qu'on est devenu partenaire ou il fallait que je le paye. Non, il ne m'a jamais demandé un sou pour faire ça. C'était juste pour m'aider. Alors ça, c'est super gentil, lui, de faire ça pour aider le magasin. Et puis, alors, on était super proches. On était très, très, très proches tout ce temps-là. Alors, quand il a perdu le titre en 2008, contre Dexter, ça, ça a été dur pour nous. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais durant ce temps, on était à Flex. Et puis, même les gens qui gèrent Flex disaient, « Ah, Jay, il est fini, ça y est, ça va être maintenant Phil contre Dexter et tout ça. » Alors, il n'était pas trop content. Alors, l'année de 2008 à 2009, quand il est revenu pour l'Olympiard, alors c'est beaucoup de ses amis. Il y avait quelques, peut-être quatre ou cinq de ses amis proches. On allait s'entraîner avec lui à Vegas. Et quand deux ou trois partaient, deux ou trois venaient. Alors, il avait toujours des gens aux alentours de lui pour le pousser et pour son retour. Et puis, il a travaillé avec Honey Rambod, Honey Rambod pour cet Olympia. Et puis, oui, ça a juste marché super bien pour lui cette année. Et puis, c'était sa meilleure année, je pense. Une de ses meilleures, pour sûr. Oui, c'est une. Oui. Alors, c'était super chouette. Là, c'est vrai qu'on voit maintenant ses vidéos d'entraînement. C'est peut-être un peu plus « cool », mais c'était comment de s'entraîner avec lui ? Là, c'était vraiment… Tu n'avais jamais vécu ça, entre guillemets, t'entraîner avec quelqu'un comme ça ? Yeah, c'est drôle parce que quand tu deviens… Je ne vois pas Jay de la même façon que je le voyais avant. Maintenant, c'est comme mon frère, tu comprends ? C'est comme… J'adore m'entraîner avec lui, mais j'ai perdu un peu… J'ai un peu perdu l'illusion de qui il était avant parce qu'il est très, très proche de moi. Alors, oui, comme je te dis, c'est comme mon frère. Et puis, il ne compétitionne plus maintenant aussi. Alors, c'est différent. Comme tu sais, il n'a pas… Il s'entraîne juste pour… Il s'entraîne pour s'amuser, si tu veux dire. Il s'entraîne parce qu'il adore s'entraîner, mais il n'a pas… Je me rappelle quand je m'entraînais avec lui, la dernière fois qu'on a fait une compétition ensemble, c'était en 2013. Et en 2013, c'est quand on a commencé à faire… Je ne sais pas si tu as vu ce qu'on a fait pour Muscular Development, or MD. On avait une… On avait une… Une rubrique. Oui. On a décidé de faire sur MD. On a décidé de filmer et faire des photos tous les jours durant sa préparation pour l'Olympia parce qu'il avait arrêté. Tu comprends ? Il n'avait pas compétitionné en 2012 pour réparer son biceps. Alors, 2013, c'était le retour. Alors, juste une idée comme ça, on a pensé… On va filmer tout ce qu'on peut pour les fans, alors que comme ça, ils peuvent voir son retour en 2013. Et c'est comme ça que l'idée de la chaîne a commencé. Tu comprends ? Alors, 2013, pour moi, c'était une bonne année parce que pour trois mois… Durant trois mois, je suis à Vegas trois jours par semaine. Elle est trois jours par semaine aux États-Unis avec ma famille. Et puis, pour trois jours, on filmait tout ce qu'on avait à faire pour sa préparation. Et puis, après, on le mettait sur l'Internet pour les gens de voir. Et c'est comme ça que Stan a vu tout ce qu'on a fait sur Planet Muscle. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors, 2013, j'ai vraiment aimé parce que non seulement je m'entraînais avec lui, mais j'ai pu voir tout ce qu'il faisait pour se préparer pour l'Olympia. D'habitude, j'y allais seulement pour une semaine avant. Alors, il était fini. Il était prêt. Mais pour 2013, j'ai vu exactement ce qu'il faisait. Pour moi, c'était comme aller à l'université pour bodybuilding. Tu comprends? Il voyait… Christian Sito lui envoyait sa diète tous les matins. Il mettait juste le comptoir sur le comptoir. Tu pouvais voir tous les repas qu'il avait à faire. Je pouvais voir la routine. Et j'adorais ça parce que c'était vraiment… C'était la première fois que j'avais la possibilité de voir la routine d'un Olympien préparé pour l'Olympia. Pour moi, c'était super intéressant. Oui. C'était bien. 2013. Ce n'était pas stressant pour lui d'avoir la diète justement que le jour même? Non. Parce que ça changeait tout le temps. Ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait des photos tous les jours à Chris Sito. Alors, Chris regardait sur les photos. Dépendamment des photos, il changeait la diète pour tous les jours. Ce n'était pas des gros changements, mais des petits changements. Tu comprends? Oui. C'est comme ça qu'il faisait. Et même en 2013, du coup, l'intensité de ses entraînements, c'était aussi fort que quand il a gagné son premier Olympia, par exemple, tu penses? OK. Alors, quand il est revenu, ça, c'est une bonne question. Quand il est revenu, le problème avec 2013, je pense que ça lui a pris beaucoup de temps pour retourner dans sa routine. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit toujours, quand tu décides de faire l'Olympia, ça te prend au moins un an juste pour te préparer mentalement de le faire. Si tu as l'est d'un an pour te préparer pour l'Olympia, ce n'est pas bon. Le problème, c'est que déjà, quand il a engagé Chris Assetto pour lui aider en 2013, il avait seulement dix semaines. Avant ça, il ne savait pas qui il allait utiliser. Il parlait de Chad Nichols, il parlait de peut-être Ronnie, mais il est retourné avec Chris. Et il est seulement retourné avec Chris parce qu'il a réalisé, OK, ça va être trop dur pour moi, pour le faire par moi-même. J'ai passé quelqu'un, mais dix semaines pour préparer pour l'Olympia, ce n'est pas assez de temps, tu comprends. Il était en très, très bonne condition dix semaines avant, mais il n'était pas assez gros. Alors, on a toujours dit la plus grosse erreur qu'il a faite en 2013, c'est de ne pas se donner assez de temps pour revenir. S'il s'était donné un an complet, je pense que le résultat aurait été beaucoup plus différent en 2013. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et durant les dernières semaines de la préparation, finalement, il me disait « Oh my God, maintenant je ressens, je suis une bonne place maintenant. » Et il avait finalement retrouvé la routine, il avait finalement retourné la formule, tu comprends? Oui. Mais c'était un peu trop, c'est trop près du grand de la compétition. Il aurait eu besoin de plus, un peu plus de temps. Oui. C'est pour ça qu'il avait choisi aussi, peut-être inconsciemment, quelques années avant, de ne plus faire les Arnold classiques et pour se concentrer que sur l'Olympia. Exactement. Exactement, parce qu'il avait besoin de plus de temps pour être plus gros dans leur saison, pour focusser seulement jusqu'à une compétition. Parce que, quand tu gagnes l'Arnold deux, trois fois, trois fois d'affilée, et puis tu veux l'Olympia, il faut que tu focuses sur l'Olympia. Et puis, oui, il a eu les fans, il l'a eu, mais ouais. Alors, c'est dommage, je pense que s'il aurait eu plus, s'il était revenu en 2014 au lieu de 2013, je pense que ça aurait été mieux pour lui. Ouais. Le problème avec Jay, c'est qu'il ne peut pas juste faire du body. Ouais. Sa tête, c'est partout. Il a tellement, tellement d'autres business que ça le tire un peu de chaque côté. Alors, c'est dur pour lui de se préparer pour une compétition, parce que, pour se préparer, il ne voyage pas pour trois, quatre mois, et tout ce qu'il fait, c'est manger, s'entraîner, dormir. Ouais. Il s'ennuie un peu. Parce qu'il aime bien faire plein d'autres choses. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ouais, il est passé à une autre vie, quoi. Il a eu sa vie de sportif, et maintenant, il a sa vie d'autre... Ouais. Mais, durant les derniers Olympiats, alors 2000... Non, pas 2009, parce que 2009, il était sérieux, mais 2010... Parce qu'après 2009, il était, ça y est, il était le roi encore, hein. Mais 2010, 2011, tout ça, alors il essayait de jongler le body avec tous ses autres business, et c'est dur pour lui, parce que, tu comprends, Amin, tout le monde voulait, Amin, il travaillait. Il voyageait partout dans le monde, tous les week-ends, 20 000 dollars par apparence, Amin, tous les week-ends. Ouais. Fou, ouais. Ouais, donc après, ouais, il faut savoir un peu se concentrer sur ce qu'on veut. C'est vrai que c'est compliqué. Puis bon, il est arrivé aussi à un âge où c'est plus compliqué de faire des classements. Il n'y a que Dexter, Jackson, Lovny qui fait quelque chose. Ouais, 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 c'est vrai. Mais quand tu regardes Dexter, Dexter qui... C'est une créature de... Dexter n'a pas de problème. Juste s'entraîner à la même heure tous les jours et puis aller au cinéma et puis se reposer. La compétition, la vie de compétiteur, il adore. Il n'est pas... Il ne voyage pas constamment partout dans le monde et tout ça. Il est bien. C'est assez pour lui. Mais Jay ne peut pas faire ça. Il ne peut pas juste rester dans son salon, regarder la télévision. Il faut qu'il fasse toujours quelque chose. Il est toujours occupé. C'est ça la différence. Ça fait dur. C'est marrant parce que c'est un peu là aussi ce qu'on a... Ça fait penser un peu... Et c'est pour ça que l'an dernier, je pense que c'était Jay qui était l'ambassadeur d'Olympia. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a reproché à Phil. C'est que lui, justement, il était un mauvais ambassadeur entre guillemets parce qu'il ne bougeait pas. Par contre, Brandon Curie, lui, il a fait. Et est-ce que ça ne va pas le desservir d'avoir autant voyagé ? En plus, il y a le corona, mais je ne sais pas. On va voir cette année. On va voir cette année. Ouais, je ne sais pas. C'est dur. C'est dur d'être un ambassadeur parce que ça te donne beaucoup de responsabilités. Ouais. Ouais, c'est dur. Puis ça t'enlève de ta routine, comme tu dis aussi. Exactement. C'est plus dur à s'entraîner. C'est plus dur à manger. Manger au propre temps. La routine, c'est ça qui te fait devenir meilleur. Quand tu deviens trop occupé ou tu deviens trop populaire ou il faut que tu voyages partout dans le monde, c'est beaucoup plus difficile de faire des progrès. Et par contre, comment il le vit, Jay, d'être encore… Parce que moi, je me rappelle, je l'ai vu en 2015 à l'Arnaud Classique à Ohio. Enfin, il avait une foule incroyable qui attendait. Même là, encore, je vois, par exemple, il y a Regan Grims dans sa salle. Il fait une peinture de Jay. Enfin, comment il le vit, tout ça ? Il est toujours le roi. Il est toujours le roi du bodybuilding. Ça n'a rien changé pour lui. C'est drôle parce que je pense que le fait qu'il est toujours aussi actif sur le réseau, avec la chaîne, avec les expos, avec ses fans, même s'il ne compétitionnent plus, les gens, ils sont toujours fous pour lui. Ça n'a rien à changer pour lui. Oui, c'est clair. Partout où on va, même quand je vais à Las Vegas avec lui ou San Diego, partout où on va, on ne peut pas s'entraîner sans qu'au moins 10 ou 15 personnes viennent lui demander pour des photos. Impossible. On le voit sur les vidéos, quand vous allez au Gold avant que ça ferme, rien qu'arriver sur le parking, c'est une épreuve. Ah oui, on ne peut pas aller nulle part. On ne peut pas aller manger nulle part. Je ne peux pas l'amener n'importe où. Mais il adore. Il fait toujours temps pour ses fans. Je pense que si un jour ça va arrêter, je pense qu'il n'aimera pas. Ce n'est pas une corvée pour lui de rencontrer les fans et leur donner leur temps de la main, prendre des photos. C'est un naturel. C'est un retour aussi quelque part qu'il peut faire. C'est le seul retour qu'il peut faire. Et c'est sympa pour les fans. Je pense que c'est pour ça qu'il l'apprécie aussi. Parce que s'il faisait la gueule tout le temps, les gens ne viendraient pas. Non, il a influencé so many people. Il a rencontré Stan quand Stan n'était personne. Stan est venu à Gold pour une visite. Et puis, je lui ai introduit. Il a parlé à Jay et Jay a réalisé que Stan parlait bon anglais. Alors, il m'a appelé. J'étais au Gold. Il disait, viens ici parce que ce mec parle français. Alors, tu fais la traduction. Alors, c'est comme ça que je lui ai introduit et présenté à Stan. Et puis, tu regardes Stan maintenant. Ça y est. C'est comme ça. La même chose avec Flex Lewis. Flex est venu à sa première maison à Las Vegas au tout début. Et Jay lui a fait… Il lui a fait… Il lui a donné la sando. Le sando, oui. Dans ses mains, tout ça. Et puis, ses coupes d'Arnold, tout ça. Il lui a montré sa maison, tout ce qu'il avait. Et là, comme ça, Flex s'est dit. Ah, ça y est. Ça, c'est ce que je veux faire avec ma vie. Il est retourné en Angleterre. Et puis, tu regardes maintenant Flex sa vie. Ça a été une journée très importante dans la vie de Flex. Cette journée. Parce qu'il a vu et il a réalisé. C'est possible pour moi de devenir quelqu'un avec ce bodybuilding. Ce n'est pas… Je ne perdais pas mon temps. Oui, oui. Mais Jay fait toujours ça. Il fait toujours du temps pour… Que tu ne sais jamais. Il dit toujours. Tu ne sais jamais quand tu rencontres quelqu'un quel genre d'influence tu vas avoir sur leur vie. Alors, il faut que tu prennes le temps. Tu ne sais jamais ce qui va arriver avec ces gens. Oui, c'est une mentalité peut-être américaine un peu. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis, c'est vrai qu'il y a toujours dans vos vidéos, il y a toujours un message à comprendre. Et j'imagine qu'en vrai, ça doit être encore plus parce que forcément, il a plus à dire. En vrai, ça doit être plus fort, en tout cas. Oui. Ce qui est bien à propos des vidéos, c'est parce que beaucoup de trucs comme le jaywalking ou quand on juste parle entre nous dans la maison ou tout ça, Ce n'est pas scripté. Tu comprends? Alors, on oublie que la caméra est en train de filmer. Alors là, il y a beaucoup de temps, on parle juste comme ça entre amis et puis on filme ce qu'on parle. Alors, tout ce que tu vois, c'est vrai. Ce n'est pas pour la caméra. C'est juste lui parler. Alors, quand tu le vois sur vidéo, c'est vraiment comment il est en personne. C'est la même personne. Du coup, sur la chaîne, on va repartir sur la chaîne un petit peu. C'est qui, dernièrement, qui vous a tous les deux le plus impressionné et que vous voyez aller le plus haut, entre guillemets, dans le bodybuilding? On a été super impressionné avec Sergio quand il a fait l'Arnold. La préparation a été superbe. On avait vraiment beaucoup d'espoir pour lui, pour l'Arnold classique. Il ne va pas faire l'Olympia parce que je ne pense pas qu'il a eu... Mais il aurait dû savoir pour sûr quels jours il aurait pu faire. Beaucoup de gens, je pense, ne vont pas faire l'Olympia parce qu'à cause de ce qui est arrivé avec Covid et tout ça. Alors, il va falloir attendre pour l'année prochaine pour Sergio. Mais je pense que cette année, la plus grosse surprise pour l'Olympia va être Flex, pour sûr. Spécialement si on ne peut pas avoir William. Je ne sais pas s'il va pouvoir venir à propos de l'Olympia, j'espère. Mais même s'il vient, je pense que Flex va faire... Je ne pense pas que Flex va faire moins que top 3. OK. Top 3, pour sûr. Ouais. Et je sais qu'il va revenir. Non, je parle à Sean Rodin souvent et on devrait avoir une vidéo avec lui très, très, très bientôt. Et puis, supposément, il va compétenir cette année aussi. Alors ça, ça va être intéressant parce que... Je pense qu'il est à 294 livres maintenant. Alors je ne sais pas comment ça fait en kilos, mais il est gros. Il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Il va être... S'il peut compétitionner cette année, je pense qu'il va être encore meilleur que 2018. OK. Ça serait super qu'il puisse monter sur scène. Ouais, je pense que ça va arriver. J'ai des bonnes informations que je ne peux pas parler publiquement, mais je pense que si tu continues à regarder le réseau, JTV, on va faire quelque chose bientôt que ça va être de bonnes nouvelles. C'est une super bonne nouvelle, parce que c'était un peu dommage tout ce qui s'était passé pour lui. Et je pense que cette année, c'est super important qu'il revienne, spécialement parce que Phil revient aussi. Et je pense que mentalement, si Sean ne compétitionne pas, c'est un avantage pour Phil, tu comprends? Non. Mais si Sean compétitionne, c'est une autre histoire. Parce que c'est très, très dur de perdre contre quelqu'un et puis de revenir encore et de battre d'autres personnes. C'est super dur de doute. Mais si Sean ne compétitionne pas, ça va donner un avantage à Phil. Il va se dire, OK, j'ai battu tous ces mecs avant, ce n'est pas un problème. Mais si Sean ne revient, c'est une autre histoire. Parce que mentalement, c'est dur. C'est dur de perdre. Tu comprends? Oui. À la fois, en fait, ça va soit le booster à 300%, soit lui mettre le doute dans la tête, en fait. Oui. Et j'ai toujours dit, c'est une chose de gagner des compétitions continuellement. Mais de perdre une compétition et de revenir et gagner encore, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut que je lève mon chapeau à Jay. Parce que de perdre en 2008 et de regagner en 2009, ça, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de l'Olympia. Alors, ce n'est pas facile. Parce que tout le monde, après 2008, tout le monde a dit, Jay, il finit, ça y est pour lui. Tu comprends? Alors, mentalement, il faut être très, très fort pour revenir et gagner encore et être encore meilleur. Oui, c'est sûr. Surtout dans un sport individuel comme ça, psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, Phil et Jay Cutler, ils ont encore des contacts ou très rarement? Non, très rarement. Phil a l'air de vivre un peu dans sa petite bulle, entre guillemets. Ouais, Phil, tu sais, il y a des gens, quand ils deviennent populaires ou quand ils deviennent famous, what's famous? Célèbres? Des célèbres, ouais. Quand ils deviennent célèbres, c'est pas toujours une bonne chose. Ouais, OK. Des fois, c'est dur et je ne peux pas avoir le profil parce que je l'aime bien, Phil. C'est un ami à moi, mais ça affecte les gens différemment. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas comment Jay est capable de rester so humble après tout le succès qu'il a eu parce que c'est vraiment facile d'avoir la grosse tête. Quand tout le monde te dit que tu es le meilleur tout le temps et tout ça, il faut que tu sois vraiment, vraiment humble et ne pas prendre trop sérieusement pour garder la tête normale. Ouais, les pieds sur terre, ouais. Ouais, exactement. Flexer comme ça, Jay comme ça, mais c'est plus dur. Je pense que Brandon Curry aussi comme ça, très humble, très gentil. Mais gagner une fois, c'est une chose, mais gagner, il a plusieurs années d'affilée, c'est ça. Je pense que Phil, au début, il n'était pas trop mal, mais après quelques années, quand il a commencé à gagner l'Olympia, je pense qu'il a changé un peu. Ça doit être dur pour lui, ce n'est pas facile, mais… Puis ça dépend aussi de l'entourage et l'entourage de Phil. Exactement, exactement. Il a perdu beaucoup d'amis qui étaient « close », près de lui, et je pense que ça n'a pas été des bonnes choses. Ouais. Parce qu'il faut que tu te rappelles, quand tu deviens champion, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer ta vie, ils ne veulent pas toujours des bonnes choses pour toi. Ils pensent plus à eux qu'à eux. Exactement. Alors, c'est dur. Je me rappelle, quand j'étais au début avec Jay et sa carrière, il avait lui, il avait sa femme, il avait moi. Un ou deux training partners et ça y est, son cercle d'amis était vraiment, vraiment petit. Et puis, quand il a gagné l'Olympia en 2006, c'était comme le… Tu connais l'entourage ? Je ne sais pas si vous avez en France… C'est une série ? Oui, c'est une série qui s'appelle « Entourage ». Tu connais ? Oui, oui, je vois. Oui, oui, oui. Alors, c'était sa vie. Jay avait toujours 10-12 personnes avec lui dans les alentours et tout ça. Et puis après ça, quand il a perdu l'Olympia, maintenant, on est retourné à deux ou trois amis dans le cercle et ça y est. C'est marrant ça. Ouais. Tu as suivi un petit peu, du coup, aussi, les vidéos de Stan et l'évolution qu'il va faire à trois semaines de sa compète, là, du coup ? En fait, il vit au Chicago, maintenant. Ouais. Mais il va revenir. Il m'a donné un texto et puis il va revenir à Oxnard pour s'entraîner avec Sean pour les deux dernières semaines. Alors, je vais… Ouais, on va faire des vidéos avec lui et avec Sean pour les deux dernières semaines pour sa préparation. Ouais. Je pense qu'il revient à la fin du mois. Ouais. Alors, oui. Quand tu l'as rencontré dans ta boutique, tu aurais imaginé qu'il devienne comme ça, là, à ce point ? Jamais. Jamais. Ouais. Ham. Non. Il était super gentil, mais tout maigre, normal. Voilà. Juste laoconormale… Ouais, laoconormale gars, mais très gentil… Et puis, je me rappelle, il était venu pour… il était venu dans ma boutique, je l'ai rencontré dans ma boutique parce que je faisais une entrevue avec Dexter. Sur la banquette, ouais, sur le couch. Alors, j'ai dit « Fui, tu vas venir au magasin, je vais faire l'entrevue avec Dexter Jackson ». Alors, il est venu, il m'a regardé faire l'entrevue, tout ça C'est drôle comment commencer avec Stan C'est super avec lui parce qu'il n'a jamais oublié Tout le temps quand il y a des entrevues À propos de Ses débuts Tout ça Il mentionne mon nom Chaque fois Comment est-ce que je te dis Il parle de moi toujours Il a toujours Parlé aussi de Jay Cutler Qui lui avait permis de vendre des t-shirts Sur son stand Il n'a jamais oublié C'est ça qui est bien Un autre pro aussi Je ne sais pas si tu as dû en parler Avec Flex Lewis aussi Rafa Brandao Il est excellent Le futur Il est très jeune Quel âge il a ? 26 je pense 25-24 Ouais Flex me dit C'est le futur C'est dommage Quand j'étais en Floride Il était retourné dans son pays Je vais peut-être retourner en Floride Avant l'Olympia J'espère qu'il va être revenu Quand j'y vais Parce que ça aurait été bien De l'avoir en caméra On a filmé On a filmé Rafa Une fois à Gaulle Quand il était En préparation pour l'Arnaud Classique Et ça a été super On a eu De très bons Feedbacks De ce vidéo Plein de gens de Brésil Il est adoré au Brésil À son âge Il a déjà une compétition Et tout Là-bas Ça a l'air d'être Improyable Super gentil Très humble Très très Ouais Pas la grosse tête Super Ouais Lui Regan et Stan Ça peut être ton avis Et Sergio par exemple Ça peut être les nouvelles Têtes d'affiche Du bodybuilding Oh yeah Yeah Cause même Flex Je pense qu'il a 35-36 Alors Il est encore jeune Mais il n'est pas Dans la vingtaine Alors je pense Oui Stan Regan Rafa Ouais Pour sûr Ils vont aller loin On a bien hâte De voir tout ça Du coup Juste avant Pour pas trop t'embêter Longtemps Un petit dernier mot Ça serait Juste sur Matt Porter Si ça te dérange pas Parce que c'est vrai Que c'est quelqu'un Que j'ai apprécié bien Aussi à travers vos vidéos Ah ouais Matt Ouais Il nous manque Ouais Donc C'était juste un peu Ouais Pour se rappeler de lui Tout simplement Ouais C'est Je me rappelle C'est C'est fou Je suis Juste avant Qu'il Qu'il soit parti Je suis allé À sa maison Et puis on a filmé Je pense Laisse d'une semaine Avant qu'il soit parti Et puis Alors je l'ai vu Jusqu'à quelques jours À l'avance Et puis Il a l'air bien Il a l'air Il avait un peu De difficulté Je pense qu'il avait Un 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 Il a essayé De se rétablir D'un Rhum Mais Jamais J'aurais pensé Qu'on l'aurait perdu Ça c'est Soudain Ouais C'est dommage Je le voyais Tous les deux semaines Pour le Pour le channel Il filmait Pour nous Pour Pour la chaîne Puis C'était un super Bon ami Il nous manque Ouais Puis c'était Quelqu'un Bon après moi Je le connaissais Pas autant que toi Mais c'est vrai Qu'il paraissait Très gentil Très cultivé Très respectueux Et Ouais C'était Toujours temps Pour ses fans Ouais Toujours temps De répondre A des questions Tout ça Ouais Ouais C'est sûr que Ça doit faire Comme un peu Bon après Vous n'étiez pas aussi proche Avec Luc Sandow Mais voir des gens Comme ça Partir aussi vite Ou Dallas Les trois ans Et c'est vrai Quel âge il avait C'est plus trente ans Je pense Trente ans Je crois Ouais C'est trop jeune Ouais Ouais Dommage Ok Bon ben Je ne vais pas Te garder Plus longtemps que ça En tout cas Je te remercie Encore une fois D'avoir passé Autant de temps Avec nous Une heure C'est ce qu'on avait prévu Ouais Encore merci Puis bon Je sais De toute façon Les gens te suivent déjà Je pense sur les réseaux Et sont déjà abonnés A la chaîne J'imagine Et donc il faut qu'on reste Bien connecté Si j'ai bien compris Pour toutes les futures infos Pour le Monsieur Olympia Qui va arriver Tu vas aller peut-être Filmer un petit peu New York et tout En Floride Non pas New York Mais j'ai entendu dire J'ai entendu dire Ça c'est juste Ça c'est un scoop Pour toi Je suis Je suis très bon ami Avec Juan Morel Juan Morel Se prépare pour l'Olympia Il m'a dit Que peut-être Il est en train De construire Une super belle Maison Pour lui Et il m'a dit Que peut-être Il va faire Partner avec Chris Cormier Pour se préparer Pour l'Olympia Alors peut-être Que je vais aller A New York Pour les filmer Un peu comme j'ai fait Avec Sergio Pour l'Olympia Ça ce serait chouette Super Ça serait bien En plus Il s'entraîne Au Beth Gym Qui va rouvrir Donc ça va être Ouais Ah ouais Il y a beaucoup De champions Là aussi Alors ça serait bien D'aller à New York Ouais Ouais J'ai hâte de voir ça Puis donc Toutes les petites infos Que tu vas nous Donner d'ici là Ça va être super En tout cas J'imagine que tu vas Trouver aussi Le California Pro Qui a lieu Justement Au Nevada Je crois du coup Oui Oui je pense Ouais 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 Dans deux Deux semaines et demie Trois semaines je pense Trois semaines Trois semaines ouais Donc ça va être Ça va être sympa Est-ce que tu as Un dernier mot du coup Que tu aimerais Que tu aimerais dire Pour les français Non je veux Je veux te remercier Pour m'avoir Sur ton podcast Et puis N'arrêtez jamais De rêver les gens Parce que Tu sais jamais Où est-ce que ça Peut t'amener Je pense que les gens Des fois Ils ont un peu peur De De poursuivre Leur rêve Mais Si tu ne prends pas de chance Tu ne vas nulle part Alors Prendre des chances C'est comme toi Tu m'as demandé De venir sur ton podcast Et puis Tu as hésité à demander Mais Si tu te rends compte Si tu demandes Tu prends une chance La plupart du temps Les gens Vont 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 le faire Ouais Tu Si tu Si tu ne demandes rien T'as rien T'as rien C'est ça Exactement Bon ben super Encore merci à toi Merci Alex Ciao Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada